... Bonjour amis de Dailymotion, nous sommes devant l'Utopia à Bordeaux et nous allons voir rencontrer Myriam qui est trouvée présente devant un squad qui a occupé le droit de logement, plein d'associations qui, dirais-je, occupent des appartements de vie dans Bordeaux. Il y en a malheureusement beaucoup qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas mis à la disposition de nos concitoyens, dont un, vous allez voir quelques estrés, d'ailleurs vous le voyez sur ces images, quelques estrés, un squad qui a été occupé du côté de Verlagard qui fait que des gens ont occupé, ça appartenait à la cube de Bordeaux et ce bâtiment, ça faisait plus de 4 ans qu'il était fermé à l'abandon et la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas voulu le remettre en état, pourquoi ? On n'en sait rien. Et une association l'a occupé et ont occupé ce bâtiment et ils ont l'ordre de discussion à partir de fin avril, début mai et nous avons rencontré Myriam qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, je dirais, dans le squat qui a été occupé. Elle était à l'extérieur, ils ont été molestés par les forces de police, les CRS, pour ne pas les nommer, bavures policières, malheureusement il y en a et quand il y a une caméra présent, les bavures se font moins en sentir. Nous nous donnons tout de suite le micro. Myriam, bonjour. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je n'étais pas dans le squat, moi personnellement, je n'étais pas dans le squat, j'étais à l'extérieur du squat. J'étais dans la manifestation, dans le rassemblement de soutien à ce squat qui s'était ouvert rue Saint-Jeunesse à Bordeaux. Donc moi j'étais appelée par des amis qui se trouvaient sur place dans le rassemblement de soutien au squat qui allait être évacué par les forces de l'ordre. Donc j'ai été appelée par ses camarades en fin d'après-midi aux alentours de 19h. C'était le jeudi 19 mars, un jour de grève nationale. Et aux alentours de 19h, on m'annonce que donc des copains qui occupent un immeuble rue Saint-Jeunesse, immeuble appartenant à la mairie de Bordeaux, risquent d'être évacués par les forces de l'ordre et qui demandent du soutien. Donc n'étant pas insensible à la cause du logement et surtout des mal logés, je me rends sur place où je constate effectivement que le squat est donc occupé par une dizaine de personnes. Devant le squat, il y a déjà une rangée de police qui est là et le rassemblement qui se trouve à une vingtaine de mètres de l'entrée du squat. Pour bien dire que nous n'empêchions pas les policiers de faire leur sale travail d'évacuation. Donc cet appartement appartenant à la mairie de Bordeaux, j'ai appris par le communiqué de presse qui a été diffusé de la police que c'est la mairie de Bordeaux qui a déposé une plainte au niveau de la DDSP, Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Gironde, pour demander donc que ce squat soit évacué. Et c'est le parquet de Bordeaux qui, aux alentours de 21h, a ordonné l'évacuation du bâtiment. Donc le rassemblement qui était devant le bâtiment est resté sur place pour protester, pour en tout cas signifier le fait que ces gens-là n'étaient pas seuls. Nous étions sur le trottoir, des photos que vous trouverez sur le MySpace OPA vous montreront que nous n'étions pas en train d'entraver la circulation, contrairement à ce que prétend la police. Et nous étions assez pacifistes, puisque les forces en présence étaient assez nombreuses pour que nous n'ayons pas envie de nous y opposer. Et quand bien même, la plupart des gens qui étaient à ce rassemblement sont des camarades de lutte au quotidien qui sont pacifistes et non-violents. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'au moment où les policiers CRS ont voulu évacuer le squat, ils ont jugé bon en même temps de disperser le rassemblement à coup de matraques. Donc à 21h, aux alentours de 21h, l'ordre a été donné d'enfoncer la porte du squat et de se jeter sur le rassemblement. Je dis bien se jeter parce que moi j'ai entendu « Allez, on y va ». Je me suis retournée et ma dernière image, c'est les CRS qui courent vers nous, matraques, enfin les tonfas en l'air, dans le but visiblement quand même de nous, au moins de nous faire peur si ce n'est plus et dans mon cas, en tout cas ça a été beaucoup plus puisque j'ai reçu un premier coup de matraque très violent sur le derrière du crâne. Suite à ça, je suis tombée et pour moi j'avoue que c'est un petit peu le trou noir. C'est des témoignages qui commencent à arriver, qui m'expliquent un peu ce qui s'est passé puisque moi par exemple je n'avais pas l'impression d'avoir perdu connaissance, or il se trouve que j'ai sans doute perdu connaissance. J'ai des témoignages de gens qui me disent que les CRS étaient à 4 sur moi, que visiblement j'aurais reçu des coups alors que j'étais déjà évanouie au sol. Donc moi ça a été la chose la plus violente pour moi, ça a été ça, de savoir que j'étais violentée alors que j'étais déjà inanimée et déjà sans doute blessée. Suite à ça, pour ma part, moi j'étais isolée, puis mise dans le camion, puis amenée au commissariat, puis amenée aux urgences. Tout ça, ça a bien pris une heure, une heure et demie avant que je puisse voir un médecin. J'avais la lèvre ouverte, le front, les hématomes sous les yeux, le nez fort endommagé. J'aurais pu faire un hématome, j'aurais pu faire une hémorragie cérébrale, j'aurais pu faire n'importe quoi. En une heure de temps, on a le temps de mourir. Des gens qui meurent dans les commissariats, il y en a plein. Ça faillit être mon cas. Et pour les camarades qui étaient restés sur place, ils ont été poursuivis par la brigade canine jusqu'à la place de la Victoire. Pour les gens qui voient un petit peu Bordeaux, c'est-à-dire quand même quelques kilomètres plus loin, ils ont été poursuivis par la brigade canine. Des gens ont été menacés par des chiens. À la Guantanamo, je dirais, Annette, une camarade qui s'est réfugiée entre deux poubelles, a été les chiens face au visage en lui demandant si elle avait peur, si elle avait peur. Et oui, effectivement, elle avait peur. Donc cette violence a été soudaine, disproportionnée. Nous étions entre 30 et 40 personnes pour le triple de CRS, armées, c'est-à-dire toutes équipées. Et cette réaction violente, on ne peut pas l'accepter. Et nous ne l'acceptons pas. Donc pour ma part, j'ai porté plainte. Avec l'idée quand même que cette plainte puisse être soutenue par les personnes qui souhaitent... J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de soutien. Et sur le MySpace, et sur mon téléphone, et sur la boîte aux lettres du groupe. Donc je profite de l'interview pour remercier tout le monde. Je ne pourrais pas remercier tout le monde. Pour rassurer aussi un peu les gens sur mon état physique. Parce que la dernière vidéo qu'ils ont vue, j'étais très amochée. Donc là, vous voyez, ça va quand même un petit peu mieux. Donc j'aurais besoin du soutien des gens. Pour ça, j'expliquerai sur le MySpace ou par mail comment faire. Mais surtout, il y a l'idée de constituer à Bordeaux un collectif de vigilance par rapport aux violences policières et par rapport aux abus de pouvoir dont nous sommes tous victimes. Il y a les gens qui se font taper comme moi. Mais il y a les cyclistes qui se font verbaliser pour tout et pour rien. Il y a les piétons qui se font ennuyer, les véhicules. Enfin, on ne supporte plus cette présence policière. Et si je puis encore me permettre, il n'y a plus en France de manifestations sans répression. Il n'y a plus de manifestations sans arrestations. Le 19 mars, jour de grève nationale à Paris, il y a eu plus de 300 arrestations. Donc 49 personnes qui sont encore inculpées. Ça s'est passé à Nantes, à Toulouse, où un garçon s'est pris une balle de flashball dans l'œil. Donc il faut qu'on ait tous conscience que nous vivons une époque, une heure sombre. Nous sommes plus près de 1933 que de 1945. Et que ce qui m'est arrivé à moi, ce n'est pas un cas isolé. Que la politique répressive mise en place par le gouvernement et par M. Sarkozy, je la dénonce. Et soyons nombreux et vigilants à la dénoncer parce que ce n'est que le début. Si on laisse faire ça, ce qui m'est arrivé et ce qui arrivera à d'autres et ce qui est arrivé à d'autres, et je ne suis qu'un exemple malheureusement parmi d'autres, si on laisse faire ça, c'est le totalitarisme qui s'installe chez nous. Je le dis clairement. On s'était posé la question en janvier lors d'une pièce de théâtre si, oui ou non, la France était à l'heure du totalitarisme. Pour moi, la réponse est claire, c'est oui. Et j'appelle à la responsabilité des gens, collectifs et individuels. Ne dormons plus et soyons solidaires. En une minute, ce que j'ai envie de dire aux gens de Dailymotion, c'est qu'il faut être solidaires, il faut être vigilants et surtout, il faut arrêter de se leurrer, il faut prendre ses responsabilités. On est à une époque où il faut prendre ses responsabilités, la ligne est claire, l'histoire nous jugera, il y aura les bons et les mauvais en quelque sorte sans être manichéen. Donc ne choisissez pas d'être passif, vous avez le pouvoir en vous-même, en dehors des partis politiques, en dehors des syndicats qui freinent, vous avez le pouvoir en vous-même de changer les choses en étant unis et solidaires. Donc courage. Merci. 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 Merci.